C'est vraiment puissant, j'ai l'impression de sortir en fait d'un gros gros clean zone. En fait tout simplement elle dépose le venin sur les points, alors qui pour moi ont été très spirituels et très karmiques. Gaspard lui a vomi 3-4 fois, pour en fait tu sens que la peau chauffe comme un coup de soleil sur tout ton corps, dans un sens comme dans l'autre, tu vois, il faut aligner le corps, l'esprit et l'âme, voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller droit au but, je me trouve ici à Salon de Provence, chez l'un de mes mentors préférés dans l'énergie, le spirituel, l'art de vivre, etc. Celui qui m'a initié et emmené aux Philippines, donc Eric. Et aujourd'hui il va nous emmener à son tour entre les mains d'une charmante jeune femme qui va nous initier au combo. Alors pour entrer dans le vif du sujet, le combo, c'est très simple, c'est un venin de grenouille que tu t'administres sous l'épiderme en grattant un petit peu la peau avec un scalpel, et ensuite tu dégueules ta race pendant 30 minutes, diarrhée, vomissement, nausée, etc. Gaspard, est-ce que ma présentation à ton avis donne envie ? Franchement moi ça donne envie, mais je ne sais pas si ça se passe. Si on était des représentants de ce poison de grenouille, on va en parler après, je crois qu'on ferait un bite total. Bon, en gros pour te la faire très simple, le combo donc c'est une grenouille qui vit, alors philo médusa, je ne sais plus quoi, le nom scientifique, bref. Et c'est une petite grenouille, très mignonne d'ailleurs, pas comme le bouffo alvarius, où là c'est le gros crapaud imposant, qui vit donc en Amazonie sur les arbres. Et donc en lui massant les jambes à cette charmante petite grenouille, elle sécrète un venin. Voilà, que tu mélanges avec de l'eau ou de la salive, ça fait une espèce de pâte légèrement transparente que généralement on met sur une petite tablette en bois. Je vais mettre une image au montage. Et en fait avec un petit bout de bois, tu vois, avec par exemple un petit bout de bois comme ça, tu chauffes le bout de bois avec un briquet, tu plonges ça sur le venin quoi, et en fait tu vas te faire une sorte de, comment on appelle ça, scarification, moi je ne sais pas. En gros tu te brûles avec le bout rouge du bâton, la peau, à différents endroits. Avant ça, pour que ça puisse fonctionner, il faut gratter un petit peu l'épiderme, ok ? Sinon, ça voudrait dire que si tu es en Amazonie, que la grenouille te saute dessus, ça y est quoi, tu pars en tripe, bon. Alors d'ailleurs, ça n'est pas quelque chose de psychédélique. Il n'y a pas de... Alors, il peut y avoir des visions évidemment, comme avec du tabac sacré, qui par exemple c'est du tabac, ce n'est pas psychédélique, mais ça ouvre beaucoup de choses, et si tu es un minimum sensible et réceptif, ce n'est pas un hallucinogène, etc. Cela dit, c'est quelque chose de très puissant. Donc, tu vas te dire, mais pourquoi David, tu vas faire un truc, vomir et tout ? Alors, moi-même, je me le demande. Non, je suis appelé à 100%, mais c'est vrai que j'ai 1% de mon mental, il me dit, David, on est samedi, c'est le week-end, et il est 9h du matin, et toi, je ne sais pas, au lieu de profiter, d'aller voir les oiseaux, la mer et tout, tu vas te faire dégueuler jusqu'à ne plus en pouvoir, et à être vidé de tous les côtés, si tu vois ce que je veux dire. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il y avait un peuple dans le nord du Brésil, qui étaient tous tombés malades, et le chaman du village, qui s'appelait Campu, eh bien, pour une fois, il n'arrivait à rien, et il n'arrivait pas à guérir ses chers frères et sœurs, etc. Et sous l'emprise d'ayahuasca, qui là est un psychédélique très puissant, il a eu une vision, et le dieu de la forêt lui a montré l'image d'une grenouille, et lui a montré exactement, en fait, il a canalisé le mode d'emploi à l'époque, pour comment, déjà, quelle grenouille il fallait rencontrer, et comment s'en occuper, pour pouvoir extraire ce fameux poison, et ensuite, se l'administrer, etc. Il est revenu au village avec ce savoir, il a trouvé une ou deux grenouilles, etc., et tout le village guérit. Voilà la légende. Et du coup, Campu, le chaman, le nom qu'on a donné à ce venin, c'est Combo. Ça s'écrit exactement K-A-M-B-O, mais en général, on ne prononce pas Cambo, on dit Combo. Bref. Donc, c'est considéré comme un vaccin naturel. Et ça tombe bien, parce que moi qui, je pense que ce n'est pas une surprise, ne suis absolument pas vacciné, j'ai eu qu'un vaccin dans ma vie quand j'étais petit, éthanos polio, j'ai bien regretté, parce que ça a failli me buter, j'ai un cousin qui est mort du même vaccin, bref. Donc bon, moi les vaccins, tu vois, je ne suis pas très objectif pour te dire que c'est bon ou pas bon. Toujours est-il que, là, je vais me faire vacciner, et je vais pouvoir montrer mon pass vaccinal au Combo. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, je te reparerai un peu plus. Là, on va s'en aller, on va aller faire la cérémonie. Je ne sais pas si on pourra filmer. On va voir. Soit, bah, tu verras des images dans la continuité de cette vidéo, en pleine cérémonie, où on vomit nos tripes comme jamais, et, euh, ou soit, bah, soit, on se retrouvera directement à la fin. Ah oui, alors, tu te dis comme ça, oh, il va falloir du courage pour le faire et tout. Bah, dis-toi que c'est, là, c'est que le premier jour, mais en fait, ça se fait pendant trois jours d'affilée, si tu veux que le processus de détox soit vraiment complet. C'est vraiment une purification, spirituelle, émotionnelle, ça remet en circulation certains flux, et ce poison qu'on te, enfin, qu'on te met sur la peau, eh bien, il va droit au cœur, et en l'espace d'une ou deux minutes, bah, ça commence. Tu peux avoir des gonflements du visage et tout. Non, non, c'est un truc, tu sais, de toute façon, moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup sur cette chaîne, c'est que si tu penses que le chemin vers l'illumination ou l'éveil, si tant est qu'il y ait une illumination et un éveil, bref, le développement personnel, entre guillemets, spirituel, ou en tout cas, on pourrait dire l'atteinte de la meilleure version de soi, etc., bah, si tu crois que c'est un long fleuve tranquille où tu vas rencontrer des ginettes de 52 ans qui ont découvert la spiritualité il y a six mois et qui te font un réalisement des chakras par les pierres, bah, tu te fours le doigt dans l'œil, mon coco, parce que c'est un, c'est un, vraiment, c'est un parcours de chevalier, quoi, chevalier spirituel, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut rentrer dans le corps de souffrance, dans la pulsion de mort, dans ce qui a été mis en déni, refoulé, etc. Donc, le combo, c'est vraiment une pratique qui vise à mettre vraiment, vraiment les mains dans le cambouis pour aller sortir en profondeur ce que tu as dans le corps, dans ton âme et tout, vomir tout ça et, bah, chier tout ça parce que tu as des diarrhées, quoi. Et, bref, je crois qu'on va bien s'amuser, donc, c'est parti. Voilà, les amis, donc, on se trouve chez la personne qui va nous initier à cette cérémonie très particulière. Donc, sur les images que tu as vues précédemment, en fait, c'est la petite pièce dans laquelle on va se trouver avec les bassines pour vomir, donc, tu es obligé de vomir. Avant ça, donc, on va boire à peu près deux litres, deux litres et demi d'eau, tu vois, pour que le corps, voilà, tu vois, pour les vomissements et tout, ça va être plus confortable, j'imagine. Et avant ça, donc, tabac râpé, donc ça, c'est pour vraiment ancrer à la terre, donc, c'est un tabac que l'autre personne, en fait, te souffle dans les narines et des chants. Il faut savoir que la personne qui fait ça est une chanteuse, voilà, spirituelle, machin, truc, instrument de musique et tout. Et ensuite, alors, je lui ai demandé, elle est OK, on verra si on met ça au montage, mais apparemment, tu vas nous voir en train de vomir et apparemment, tu vomis vraiment par jet. Donc, âme sensible, s'abstenir, tout simplement. Donc là, on vient de boire nos 2,5 litres d'eau, on a fait le râpé, c'était vraiment sacrément puissant. Gaspard, un petit mot à dire. C'est dense, hein. C'est dense, le râpé, c'est l'âme de Garrier, quoi. C'est clair. On en parlera un peu plus tout à l'heure, pourquoi le râpé, tout ça, il y a différents types. Donc voilà, les petites bassines, les petits plaids. La jambe rasée, où les points vont être faits chez moi, sur la jambe, et toi, sur le haut ras. Tu as un petit tatouage, quoi. Et l'archange Métatron, qui était d'abord un humain, mi-humain, mi-archange, qui nous accompagne. Et donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Ça, c'est la tablette de combo. Donc là, vous avez le venin de la grenouille, qui est mélangé avec de la salive ou de l'eau. Le bâton, tac, et voilà. T'es dans le dur ou quoi ? Oh, je suis en plein d'eau. Au niveau du ventre, je sens que j'ai pu trop dire de grossir. C'est dense. Je sens que je ne vais pas trop tarder à expulser, je pense. Pour l'instant, Gaspard commençait à être dans le dur. Bon, il a été piqué sur le bras, ça monte plus vite, moi, au niveau de la jambe. Et moi, je sens que ça dénoue beaucoup de choses dans le ventre. On ressent une nausée, c'est pas très agréable. Mais en même temps, une plénitude aussi. Voilà. Les amis, voilà, on vient de sortir. C'était très dense. J'ai un beau tatouage sur la jambe. Je me suis endormi, moi, perso, après, à la fin. C'est vrai que, bon, on va rentrer tranquille. Et je fais un petit débrief de cette première journée, sachant qu'il y en a encore deux à venir. Alors, c'était dense. Franchement, je sens que ça nettoie vraiment le corps, l'énergie, le ventre. Quand je crachais, que je vomissais, il y avait vraiment des images, des souvenirs qui remontaient. Ah, t'as vu, c'est pas psychédélique, mais c'est quand même vachement visuel. Enfin, il y a quand même, nous, on est vachement ouverts aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas psychédélique, il n'y a pas de... Mais ça s'en rapproche un peu, quand même. C'est conscient, mais au niveau du corps, ça remue énormément. Puis, c'est super. Ça bastonne, c'est dense. Puis, c'est le premier soir, donc cérémonie sur trois jours d'affilée. Ça va être intéressant. Ouais. Voilà, donc ça. C'est ce qui se passe en suite. Belle marque de guerriers. Oui, donc les amis, voilà, on est de retour chez notre ami Eric qui nous a tant appris. Ouais, c'est vraiment puissant. J'ai l'impression de sortir, en fait, d'un gros, gros cleansing. Donc, un cleansing, en gros, c'était les soins qu'on recevait avec notre grand-maître, Goen Master Tsai. En gros, d'un gros soin énergétique, mais où vraiment, le type, il est rentré en toi, il t'a décapé pour six mois, quoi. C'était pas aussi... inconfortable que ce que j'aurais imaginé. Dans le sens où, en fait, tu sens que la peau chauffe comme un coup de soleil sur tout ton corps au niveau des points sur la jambe. Donc, en fait, on fait les points avec le bâton qui est chauffé. Ça fait des points noirs, en fait, quoi, sur la peau. Avec une petite pince à épiler, elle enlève, en fait, donc, la peau pour qu'on puisse accéder à l'épiderme. Et après, avec un tout petit scalpel, en fait, tout simplement, elle dépose le venin sur les points comme une pâte et il faut que la pâte reste sur les points pour que ça empoisonne, finalement, le corps. Et c'est par l'empoisonnement que va se créer, en fait, ces nettoyages et ces libérations. Alors, qui, pour moi, ont été très spirituels et très karmique. Je n'ai pas réussi à vomir à part une fois. C'est-à-dire, j'ai dû vraiment me forcer, boire de l'eau, mettre les doigts dans la bouche. Bon, Gaspard, lui, a vomi 3-4 fois. Lui, c'était peut-être plus au niveau physique. Bon, même s'évidemment, il a senti beaucoup de choses au niveau, pareil, spirituel, karmique et tout. Je luttais, mais pas vraiment dans le corps, même si c'était inconfortable. Il y a des vertiges, j'étais là, t'es pfff, et tout. Donc, pas psychédélique, mais beaucoup de vision. Et c'est vrai qu'après, plus on est ouvert, plus on sent que ça bouge bien au-delà du corps. Je faisais face, en fait, à une noirceur, mais une noirceur vraiment très, très sombre, qui n'est pas du tout de cette vie-là. Clairement, moi, j'étais en train de dealer avec d'autres plans. Voilà, des plans que je connaissais déjà, où j'avais pu explorer en surface et que j'ai pu rencontrer bien plus en profondeur et voir à quel point, dans certaines vies parallèles, j'ai pu voir à quel point, ouais, on a aussi des incarnations où on est littéralement du côté obscur de la force, plus, 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 quoi. Et c'était très intéressant, en fait, voilà, de vivre ça, de l'accepter, de le reconnaître. Je pense que plus on plonge les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans son côté sombre, et plus on peut en retirer plus de lumière, tout ça. Les gens, comme je disais tout à l'heure, un peu ironiquement, mais avec compassion, pensent que, voilà, la lumière, la lumière, le monde des bisounours, c'est réciter des mantras, des prières, avoir des images de Jésus dans sa chambre, connaître la couleur des chakras, et puis essayer d'être une personne gentille, honnête et tout ça. Non, il faut aller mettre les mains dans le cambouis, il faut aller voir aussi le côté très sombre qu'il peut y avoir en chacun de nous. Et moi, ça a été vraiment ça, voilà. En vomissant, finalement, c'était pas si désagréable, moi qui aime pas vomir, j'ai pu voir que, en fait, c'était un vomi, en gros, voilà, un peu transparent. Il y avait des résidus de poudre et je me suis dit, tiens, et après, en discutant avec la fille qui nous a initié à tout ça, qui était super au passage, ben, en fait, c'était le tabac sacré, quoi. Tabac sacré, d'ailleurs, c'est très, très puissant quand on l'inspire comme ça. Je pense que demain, ça, on va le filmer, en fait, parce que là, c'est vraiment une vidéo. Voilà, je te donne les grandes lignes là, après, ça va accélérer un peu sur le jour 2 et le jour 3, on fera un gros débriefing final avec Gaspard. Mais je pense que demain, on va te filmer le râper et, en fait, c'est une pipe dans laquelle il y a un tabac spécial, chamanique, ce n'est pas du tabac Philippe Horis, plein de merde, avec d'autres herbes et tout. Il y a différents tabacs. Il y en a... Alors, généralement, c'est plutôt pour ancrer, pour enraciner, mais après, tu as des tabacs différents selon comment ils sont travaillés et tout. Et donc, en fait, avec une pipe, elle te le souffle dans le nez. Donc, quand tu as bloqué sur l'expire, tu expires, tu bloques, elle souffle, elle t'en va dans le nez et après, elle t'inspire. Et là, ça monte et ça te brûle. Moi, j'avais l'impression que mon cerveau gauche, narine gauche, d'abord, elle est explosée. T'es là, t'es... Et après, même chose avec la narine droite. Il faut savoir que ce genre de tabac sacré, par exemple, les guerriers mayas, aztèques et autres tribus de l'époque, avant d'aller au combat, je pense même chez les vikings, tout ça, on peut imaginer. Je ne connais pas toute l'histoire, loin de là. En fait, ça a un but aussi de tellement te mettre à l'intérieur de toi. Donc, ça pose, ça enracine et tout, mais ça réveille un côté guerrier. Éric nous avait dit qu'avant les combats, en fait, ils prenaient ça et que ça leur donnait vraiment le courage d'aller à la guerre et que ça éliminait les peurs. Et c'est vrai que moi, sur le moment, je me suis dit, putain, mais là, si je devais aller faire la guerre, je ne bouge pas. J'y vais. Voilà, ça réveille vraiment le côté guerrier. C'était très sympa. Et donc, après, prière, de sauge et tout. Et à la fin de la cérémonie, pour ma part, Gaspard aussi, tu sens que tu es quand même, genre, si la cérémonie se terminait, donc elle enlève le venin sur les plaies, elle désinfecte, tout ça. Voilà, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et après, tu sens que s'il fallait se lever net comme ça et puis repartir, merci, au revoir. Clairement, non, tu sens que tu as un peu sonné, tu as un peu, tu as la nausée. Moi, j'avais beaucoup de nausées. En fait, finalement, c'est inconfortable, mais c'est confortable en même temps parce que c'est inconfortable parce que oui, on n'est pas habitué, on aime bien être en pleine forme et pas se sentir un peu malade et tout, mais en même temps, c'est super agréable parce que tu sens que ce que tu vis, ça veut son pesant d'or et que tu nettoies, tu dégages beaucoup de choses au niveau physique, mais émotionnel, psychosomatique, karmique, tout ça. Donc, super expérience, voilà, assez parlé, peut-être Gaspard s'il veut dire un mot, voilà, et puis demain, on va, on va attaquer le jour 2 et on essaiera de vous filmer un petit peu plus dans le détail ce qui s'est passé, voilà les amis. Les amis, donc nous sommes dimanche 13 février 2022, donc on s'apprête à prendre la route pour notre seconde session de Cambo. Alors là, tout de suite, je me sens incroyablement bien, mais tu m'aurais vu au réveil ce matin, j'étais une épave, j'ai passé une nuit vraiment compliquée avec des rêves très bizarres, très challengeants qui correspondent en fait à toutes les mémoires qui se sont réveillées hier pendant cette première session. Donc voilà, j'étais vraiment, je ne sais pas, 0, tu te sens parfait, 10 sur 10, c'est tu as envie de te suicider, 5, c'est vraiment un gros état de stress, tu vois, c'est l'entre-deux. Ah, j'étais un bon 4,5, 5 sur 10, ce qui était vraiment pas agréable, je n'avais pas envie de sortir du lit, je n'arrivais pas à sortir du lit, c'était vraiment difficile, quoi. Bon, je me suis levé et j'ai accompagné toutes ces mémoires qui sont remises en circulation et ça, c'est très important, donc c'est pour ça que je vous en parle un petit peu parce que c'est quelque chose de nécessaire quand vous faites ce genre de processus, que vous allez confronter l'ombre, que vous faites ressortir des choses, des mémoires profondes, etc. Bah derrière, on ne peut pas dire ok, amen, la plante va faire tout tout seul et puis nous, on a juste à être là et attendre que ça passe. Non. Donc, choix numéro 1, on fait ce qu'on a à faire nous-mêmes et choix numéro 2, quand c'est trop difficile ou pas possible, on se fait aider par quelqu'un, voilà, qui a conscience de la mémoire cellulaire et qui est relativement bon pour entrer dans le corps de souffrance, la pulsion de mort, etc. Bon, moi ça va, c'était pas si intense que ça, enfin, c'était délicat, douloureux, mais disons que j'ai pu faire passer la charge par moi-même, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai fait ma routine du matin, c'est-à-dire j'ai fait mon Qigong, donc Dan Tien Tuna, j'inspire l'énergie de la terre qui me nettoie, qui me purifie et je renvoie cette même énergie à la terre pour transcender tout ce qui a besoin de sortir quoi. balancing pour équilibrer l'énergie et enfin, exponent condens où tu vas chercher l'énergie externe et tu la ramènes dans le corps, donc ça, c'est ce qu'utilisent les moines Shaolin pour rendre leur corps indestructible, etc. Donc, tous ces exercices-là, on les avait pris au contact de notre grand maître. J'ai fait également un nettoyage de mon corps éthérique donc avec une forme de Qigong où cette fois, en fait, tu te touches pas le corps mais en gros, tu scannes ton corps éthérique et tu sens les charges, là ça bloque, et t'envoie à la terre, c'est un processus très puissant pour recalibrer l'inconscient parce que je sentais que la session d'hier a réveillé beaucoup de choses de mon adolescent intérieur parce que t'as l'enfant intérieur, t'as l'adolescent intérieur, etc. Et mon adolescent intérieur, il faut croire que il y avait encore des choses, tu vois, à travailler et ouais, 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 donc voilà. Donc tout ça, évidemment, on l'apprend au cours des stages alchimiques. Tu as tous les liens comme d'habitude dans la description. Le prochain est le 8-9-10 juillet 2022 en Bretagne. donc les places partent relativement vite. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, les liens sont dans la description. Alors au niveau de Gaspard, lui, donc là, il vous le dirait, il est un petit peu à côté. Lui, par contre, voilà, des cauchemars toute la nuit. Il s'est réveillé, je ne sais pas combien de fois, des centaines de cauchemars d'après lui. Et là, ce matin, il est un peu tendu l'ami. Voilà, mais bon, ça fait partie du process. C'est normal. C'est totalement normal. Notre grand maître, la première fois qu'on a organisé en fait un workshop à l'époque. Tu vois, c'était notre tout premier workshop avec Marvin. On était, il y avait 14 participants, moi et Marvin, donc on était 16 en tout. Le week-end se finit et tout le monde avait mal quelque part. Mal à la tête, mal au genou, envie de vomir, pas bien, la nausée et tout. Et notre grand maître, il me téléphone comme ça, il me dit, bon alors David, comment ils sont les gens ? Ils vont bien ou ils ont mal partout ? Et moi, je crois que c'était une question piège, tu vois, je n'osais pas trop lui dire. Je dis, bon, je vais être honnête, je lui dis, bah franchement, tout le monde a un truc, tout le monde n'est pas bien et tout. Il me dit, ah, bien, félicitations. Je dis, comment ça ? Je ne comprenais pas à l'époque. Il me dit, bah en fait, si tout le monde a un truc, tu vois, qui remonte, ça veut dire que l'énergie négative est en train de sortir et étant remise en circulation, ça entraîne des inconforts divers. Donc, c'est très bon signe. Mais cela dit, quand il y a les inconforts, l'idée, ce n'est pas de rester dedans et c'est de pouvoir transcender tout ça. Bon, sur ce, on m'attend. On va prendre la route et puis c'est parti pour cette seconde journée de Congo. Bon les amis, ben voilà, nous venons d'arriver dans cet endroit où il va se passer encore bien des choses. On va peut-être y passer d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des contre-indications sur le combo. Je vous laisserai regarder sur Internet. Je vous mettrai des petits liens dans la description. Par exemple, si vous avez des problèmes de tension, des problèmes cardiaques et tout. Donc là, hier, moi, j'ai eu quatre points au niveau de la jambe. Vous aviez vu, c'était bien gonflé, c'était bien rouge. Les points sont encore là et en fait, il y a des gens qui gardent les cicatrices plus ou moins à vie. Alors évidemment, ça s'atténue. C'est quasiment invisible au bout d'un moment. Et puis, il y a des gens chez qui ça disparaît. là, moi, aujourd'hui, je vais avoir six points sur le bras gauche. Peut-être même sept, tu vois. C'est ce qu'elle a ressenti, la dame. Donc bon, je fais confiance. Ça fait beaucoup. Plus il y a de points, plus évidemment, il y a de venins de combo, plus du coup, ça attaque fort. Donc là, je m'attends à vivre quelque chose. Voilà, donc il y a toute une préparation avant. Il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Il faut éviter les produits animaux. C'est-à-dire que les produits animaux, voilà, je n'ai rien contre. Tu aimes, c'est très bien. Mais ça a une fréquence très très bas. C'est-à-dire que si on mesure en mégahertz la fréquence du corps qui est à peu près aux alentours de 55-60, il me semble, la chair animale, poisson-viande, c'est 2-3 mégahertz. Donc ça tire ton corps vers le bas. Voilà, je vous en ferai ce que vous voudrez. Vous ferez vos propres recherches. À vous de valider ce savoir par vous-même. Mais c'est bien de le savoir. Donc il y a toute une préparation avant. Encore une fois, je vous mettrai tous les uns dans la description. Donc là, on va repartir pour boire à peu près 3 litres d'eau chacun en l'espace de... Voilà, en 10-15 minutes. Donc moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Hier, c'était la jambe droite qui correspond chez un homme au père, la partie droite du corps. Et la partie gauche du corps chez un homme, c'est la mère. Donc aujourd'hui, bras gauche, là, ça va être plus le féminin et tout. Chez les femmes, c'est différent. La partie droite, c'est la mère. La partie gauche, c'est le père. Voilà, tout simplement. Hier, j'ai vomi qu'une fois, mais vraiment, j'ai dû me forcer. J'ai dû mettre les doigts dans la bouche, boire, boire, boire. J'ai dû boire en tout jusqu'à 4 litres. Après, j'allais faire pipi très souvent. C'était ma façon d'évacuer. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de nettoyage. J'ai fait la méthode Moritz pour enlever tous les calculs du foie. J'ai fait 20 purges en un an. J'ai fait des jeûnes hydriques. J'en ai fait au moins 3 dans ma vie. J'ai fait un jeûne sec. Et puis, je suis en jeûne intermittent de manière constante. C'est-à-dire, je suis tout le temps dans des jeûnes intermittents. Voilà. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description pour expliquer pourquoi et en quoi c'est vraiment le secret pour péter la forme, être rempli d'énergie et avoir un corps en pleine santé, etc. Et quand le corps est en pleine santé, le mental aussi. Et puis, si tu as un mental, disons, super efficient, mais que ton corps n'y suit pas, et vice-versa, dans un sens comme dans l'autre. Tu vois, il faut aligner le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Donc, c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance et puis à très vite. Par un petit mot à dire avant de commencer l'expérience. 3 litres en 15 minutes. Tu vois ce que ça fait. C'est parti pour une belle aventure de guerrier. Tu veux juste que je te fais un poids ? Ouais. Allez, les guerriers. Un petit mot à dire. Je te fais un poids. Je te fais un poids. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par contre, Gaspard lui a pris bien cher Comme vous avez pu le voir ou que vous allez le voir sur le montage Donc âme sensible s'abstenir, on le voit vomir et tout Et il a bien pris cher quoi Donc voilà, c'est deux expériences totalement différentes Parce qu'on est deux êtres différents Et chaque personne, je pense, va vivre une expérience à chaque fois unique Ce que je pourrais dire aussi, c'est que Lorsque vous n'évitez pas la douleur Lorsque vous ne cherchez pas à éviter l'inconfort Que vous restez centré dans le corps Et que vous accompagnez par la respiration Moi je voyais Gaspard Avec un peu la panique Il ne respirait pas forcément très très bien Et je lui disais souvent, je disais, Gaspard, respire Fais du dantien Et c'est vrai que moi, naturellement, c'est ce que j'ai tendance à faire Et là, on le fait beaucoup plus qu'en temps normal Et voilà Donc pour cette ancienne infirmière d'ailleurs C'est un côté quand même rassurant De faire ça avec une ancienne infirmière C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un ne pas vomir Alors des fois, tu n'es pas obligé de vomir d'après elle Des fois, tu vas évacuer par le bas Mais là, non Par contre, j'allais souvent faire pipi Parce que moi, j'ai tendance à Même hors session de combo ou quoi Si je bois beaucoup d'eau Derrière, je vais pisser huit fois en deux heures Mais elle disait que c'était la première fois Après moi, comme je lui expliquais Ce n'est pas pour me lancer des fleurs Parce que, attention, au niveau physique C'était très doux Les 45 premières minutes, super Et puis on va dire la dernière demi-heure Un peu de nausée Mais très léger J'ai senti dès le début que je n'allais pas vomir Que ça allait bien se passer Par contre, au niveau karmique, oui, ça travaillait Je nettoyais des choses, c'était très cool Mais après, comme je lui disais C'est vrai que moi, dans ma vie, dans une recherche Toujours un peu de, à l'époque en tout cas, de perfection Et puis, du coup, étant pas mal extrême J'ai fait beaucoup, beaucoup de processus de nettoyage Donc des jeûnes hydriques à l'eau Des jeûnes secs J'ai fait la cure de Andreas Moritz C'est quand même pas rien J'ai expulsé des milliers, de milliers, de milliers De caillots qu'on a toutes et tous logés dans le foie Par la mauvaise hygiène de vie L'alimentation, tout ça Ça fait dix ans que je suis végétarien, tu vois J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses Il y a, à mon avis, plein de procédés que j'oublie J'ai fait beaucoup de purification Natural, curse, etc Enfin bref, la liste est tellement longue Que, tu vois, j'en ai oublié un certain nombre Et je pense que ça a eu effectivement Un impact sur cette séance de combo Il est évident que si tu arrives Que tu vas au McDo tous les jours Que ton corps est rempli de chair animale Que tu manges des graisses, du sucre, de l'alcool Que t'es plein de stress et tout ça Bah c'est clair que tu vas prendre chair Mais c'est un mal pour un bien Et je pense que c'est vraiment une invitation A travers de cette vidéo Bah si t'es appelé, vas-y Si t'es pas appelé, surtout n'y va pas Parce que c'est vrai que malgré tout Quand je te dis que c'était une plénitude J'ai un peu l'habitude, tu vois, des psychédéliques Alors ça n'est pas psychédélique, d'accord Mais disons que j'ai l'habitude que Tu vois, de l'inconnu De se dire Hier c'était moins agréable Parce que c'était aussi la peur de l'inconnu J'avais l'impression que ça a été Dix fois, cent fois ce que j'ai vécu hier Et puis en fait, voilà Donc, voilà, écoutez-vous Comme d'habitude, c'est la règle Voilà, je pense que j'en ai assez dit On a fait aussi, alors ça c'était très sympa La sananga, si je dis pas de bêtises En fait, c'est une... Donc c'est en gouttes A la base, c'est une écorce d'arbre Que tu râpes T'en fais une, je sais pas, une macération ou quoi Une teinture mère ou j'avoue que je sais pas exactement Et en fait, elle te met une goutte dans chaque oeil Et ah, ça brûle Bon, ça passe très vite Et ça a pour but en fait De nettoyer la vision Il y a des gens qui avaient des problèmes de vue Ce type myocardie, je crois Ou myopathie, je sais plus comment on dit, bref Et qui ont guéri de ça Ça ouvre le troisième oeil Ça nettoie beaucoup de choses Puis ça ouvre les visions, tu vois Donc au-delà du troisième oeil Ça ouvre les corps subtils, etc Donc ça, je trouvais ça très très intéressant C'est un peu comme mettre un espèce de piment dans les yeux Donc là, les gens, ils doivent se dire Mais vous êtes tarés de faire ça Mais ouais, mais comme je disais au début de la vidéo Il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut, quoi Un athlète qui est champion olympique Mais il a des courbatures tout le temps Il a mal, il souffre Il va faire de l'ostéo plus que la normale Il va faire des étirements Dix fois plus, cent fois plus que la normale, tu vois Mais en attendant, ils sont plus olympiques, tu vois Bah si vous, vous voulez être, je pense Si nous voulons être des vrais chevaliers spirituels Et pas juste être là avec nos grimoires Nos chakras Et puis nos vidéos sur Youtube Parce qu'on pense qu'on a lu un livre Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il faut mettre les mains dans le cambouis Et oui, c'est pas agréable Et si c'était agréable pour moi aujourd'hui, le combo C'est parce qu'en amont de tout ça Dans les un peu plus de dix années qui ont suivi J'ai mis les mains dans le cambouis Plus d'une fois, je me suis fait violence, quoi D'une certaine façon Donc on n'a rien sans rien Et voilà Et autant pour moi le combo ça a été Alors c'est pas fini Demain peut-être que demain je vais prendre cher, tu vois Autant pour moi ça a été plutôt cool Mais peut-être qu'un jour, je sais pas On va faire l'ayahuasca avec Gaspard Et lui ça va être chill Et moi je vais morfler ma race, tu vois Donc il n'y a pas lieu de comparer Moi je vous partage mon expérience Gaspard vous fera un petit retour à la fin de cette vidéo En live, quoi, en face caméra Et puis encore une fois Demain, bah c'est pas fini Là aujourd'hui j'ai eu six points sur le bras Je vous montrais mon tatouage demain Parce que là il fait un peu froid Demain on passe à neuf points Et neuf points c'est vraiment beaucoup C'est costaud, quoi Donc je fais pas le malin Je me dis voilà Aujourd'hui c'était ce que c'était Hier c'était un peu fou, voilà Et demain peut-être que Peut-être que c'est Gaspard qui va rigoler Et moi qui vais pleurer, quoi Donc voilà Les amis, on se retrouve donc demain Pour cette troisième et dernière journée de Combo On sera le lundi 14 février Saint-Valentin Profitez bien Et puis bah C'est parti, quoi A demain Salut les amis Donc aujourd'hui c'est une nouvelle journée Qui commence Je voulais juste vous montrer un petit peu Voilà Ce petit tatouage Très sympathique Et puis tant qu'on y est Voilà Donc on m'a tendu Tel un bon chien Voilà Sur la jambe Donc ça c'était le premier jour Les 4 points Hier c'était comme tu peux le voir 6 points Donc bah du coup C'est un peu plus intense En termes d'expérience Et aujourd'hui ça va être 9 points J'ai l'impression qu'elle va travailler Du côté du père Du côté masculin Sur le bras droit Donc à mon avis Ça va un petit peu plus bastonner Voilà Donc je prends une petite douche Rapide Et puis je vous retrouve Juste après Les amis Donc on se retrouve dehors Comme tu peux le voir Il pleut des cordes Pourtant on n'est pas en Bretagne Bon Très rapidement Bah voilà On va se diriger Pour cette troisième Et dernière journée Avec cette fois 9 points Donc là ça va quand même Je pense être relativement Très fort Voilà Bah le temps va bien Avec cette dernière journée Je pense La pluie Qui signifie en fait Bah le nettoyage Le lavage Mais aussi Nourrir la terre Donc nourrir en fait Les parties profondes Qui ont été asséchées Trop longtemps asséchées Etc Donc c'est intéressant De voir cette pluie Ah Voilà Et bah écoutez C'est parti Sur la route Je vais demander à Gaspard S'il peut nous faire Un petit débrief De ce qu'il a vécu hier Je vais aller chercher D'ailleurs le petit coquin Il est juste à côté Pendant qu'Eric Est en soin Et bah voilà Je pense Ça va être vraiment Une expérience dingue Et bah franchement J'ai hâte de vous emmener Voilà Gaspard Gaspard On t'attend Un petit mot à dire Pour ton expérience d'hier Ou quoi ? Comme vous l'avez vu Aujourd'hui il pleut Donc on va partir à pied Ça va nous nettoyer un petit peu On va arriver là-bas Et c'est le dernier jour Franchement Je pense que Ça va être quelque chose Ça va être quelque chose Déjà hier Vous allez rigoler Aujourd'hui je pense que Kevin le monteur de LSDA Là le monteur vidéo Je pense qu'il va bien s'amuser Avec ces petits rushs Qu'on va lui envoyer Il va bien Il va nous prendre pour des fous Définitivement Plus qu'on l'ait déjà Allez c'est parti Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Pour aller se faire piquer Au venin de crapaud En fin de grenouille Putain On a quand même un sacré grain Et là On a quand même un sacré strain On l'ait 21% On l'ait des substances Et la bougie On l'ait des 똑같uben On l'ait des biais Un petit mot avant de partir ? Pour ceux qui expérimenteront, bonne chance. C'est plus sensible sur la jambe que sur les bras finalement. C'est plus difficile. Réalise. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis encore en vie. Là, on vient d'aller vider notre vomi. On l'a rendu à la terre. Bref, on vous passe les détails, les images. Je pense que ça... Voilà, c'est vrai que c'était bien nettoyé. Et ça fait du bien d'être en vie. Donc voilà, avec des nouveaux tatouages. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la jambe gauche. Et la jambe droite. Tac. Bon alors, si tu te demandes, je ne porte pas une jupe. J'ai un maillot de bain en dessous, c'est juste qu'il pleuvait. Mon jogging est tout mouillé. Bref, on s'en fout. À demain pour le débriefing. Les amis, on se retrouve avec le charmant Gaspard Dufour. Donc voilà, on va vous raconter en fait notre retour d'expérience à être court à la suite de notre initiation au Combo. Ce fameux venin sacré de grenouille qui libère le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour la petite information, il y a au moins deux mois, je pense, qui se sont écoulés. Qu'est-ce que tu en penses depuis la cérémonie, non ? Ah ouais, c'est ça, à peu près deux mois. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, dans la vidéo, ça s'enchaîne et tout. Tout est dans la même unité de temps. Puis en fait, je me suis dit qu'il y avait tellement besoin d'intégrer l'expérience que je préférais pour vous donner un retour vraiment concret, mais bien évidemment qui est propre à nous, qui va être différent chez tout le monde. Je préférais laisser passer un peu de temps. Donc, honneur à toi, Gaspard. Quel est ton, on va dire, avant et après, en fait ? Qu'est-ce que tu as senti de différent à court terme, tu vois ? Par exemple, pendant les nuits, tu vois, les rêves qui étaient différents et tout. Mais après et aujourd'hui, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Un vrai nettoyage. Un vrai nettoyage autant énergétique que physique, vraiment dans les liquides, dans le corps. Je me sentais vraiment purgé, purgé de plein de choses, de choses qui viennent de l'alimentation, mais aussi des choses qui viennent de mes peurs, des choses qui viennent de, je sais, des traumas, plein de choses. En fait, j'ai vraiment nettoyé énormément de choses pendant cette cérémonie. Et donc, on va dire que l'après, deux mois après ça, je me sens plus serein, plus ancré, plus fort aussi. Une forme de tonicité physique et intérieure qui est un peu difficile à expliquer, mais une forme de tonicité, peut-être, qui refait surface. Une fierté aussi d'avoir vécu ça, parce que c'était une sacrée expérience qui, je pense, n'est pas faite pour tout le monde. C'est vrai que c'est challengeant. C'est très challengeant, mais franchement, si j'ai un mot à dire, c'est un vraiment plus propre. Un gros, gros nettoyage. En fait, je pense que c'est ce qui m'a le plus nettoyé dans tous les aspects. Vraiment autant énergétique que physique. Voilà, c'est vraiment ce qu'il en ressort. C'est vraiment le vaccin de la forêt. C'est vraiment ça. Tu as bien été vacciné, toi, avec ce que tu as vomis et tout. Eh bien, pour ma part, j'ai un avant et un après qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'avant, je chantais que j'avais... Bon, moi, je suis un signe de feu, donc j'ai pas mal d'intensité, quoi. Mais une intensité qui, des fois, est presque débordante. Tu ne sais pas trop comment l'exprimer. Tu as beau faire du sport, méditer, prier, transcender, tout ce que tu veux, je chantais un peu ce truc toujours qui revenait assez souvent, quoi. Et c'est vrai que depuis, je me trouve beaucoup plus calme, en fait. C'est comme si le feu qui fait partie de moi, en fait, le but, ce n'est pas de l'éteindre. C'est juste qu'il est... il part moins dans tous les sens. Donc j'ai l'impression d'être beaucoup plus centré, calme, en fait, en paix. C'est un peu comme si le côté un peu animal, guerrier, qui peut virer parfois presque être en colère, tu sais, il n'y a plus, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'au niveau aussi du corps, j'ai l'impression d'être beaucoup plus connecté à mon corps, à ce qu'il veut, à ce qu'il ne veut pas, que ce soit dans ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, les quantités, les proportions, à quel moment, etc. J'ai l'impression d'être vraiment beaucoup plus rentré dans le corps, uni dans le corps. C'est vrai que c'est assez difficile à décrire, quoi. On se sent plus léger, les rêves sont plus clairs, plus limpides. Et c'est vrai qu'on sent qu'au niveau du système immunitaire, on est beaucoup plus... Ouais, on est vraiment vacciné, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? C'est vraiment une expérience à faire. Après, à faire entre de bonnes mains. Nous, c'est vrai, ce qui était rassurant, c'était qu'avec notre ami Soisig, qu'on embrasse, c'est une ancienne infirmière qui n'a pas voulu se faire vacciner et qui s'est reconvertie, voilà, en vaccinatrice de la forêt. Et ça lui va bien. Et voilà, et c'est rassurant d'avoir une infirmière quand même qui fait ça, tu vois, si jamais... Parce que des fois, tu peux vraiment faire un... Enfin, tu peux partir vraiment loin, quoi. Voir faire un petit malaise, blackout et tout. Et ouais, ça, c'était vraiment cool. Donc faites-le sagement avec les bonnes personnes. Évitez les gens qui vont vous mettre 50 points sur le corps parce que je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment une expérience à faire, voilà. Mais encore une fois, il faut se sentir rappelé. Il faut être prêt à être quand même pas mal secoué. Moi, c'est vrai que j'ai moins vomi que Gaspard. Mais disons que karmiquement, spirituellement, ça bougeait fort, quoi. Voilà. Après, avec le recul, est-ce que c'est parce qu'en fait, je déteste tellement vomir que ça se trouve, j'avais une forme de protection, tu vois. Après, on peut se raconter que c'est parce qu'on est pur. En fait, j'en sais rien. Je verrai la prochaine fois. Moi, ce que je sais, c'est que ça m'appelle fortement à quand on va rentrer en France cet été, je y retournerai pour une seconde session, quoi. Faire tatouer à nouveau. Et toi, tu as à te dire tourner ? Franchement, honnêtement, pas tant que ça. Je sais que je vais le refaire. Je sais que je vais le refaire, mais je pense que je vais prendre le temps. Une fois par an, ça me semble vraiment correct pour garder cette forme de tonus et de force dans le système immunitaire. Mais je ne pense pas que je referai trois jours d'affilée comme on a fait juste une soirée, peut-être. Ben voilà, les amis, j'espère que cette vidéo est assez longue, mais quand même bien expliquée, bien détaillée. Vous avez vu plein de petites images et tout. Vous aura plu. On vous met tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Des articles, des vidéos qui peuvent sembler pertinentes. Alors, pour le contact de cette dame, vous envoyez un email à travers le site, tout simplement. Je ne le mets pas publiquement sur la vidéo parce que voilà. Et puis, pensez à vous abonner, à partager vos réactions en commentaire. Dites-nous, si vous l'avez déjà fait, comment ça s'est passé pour vous. Envoyez-nous une petite photo de vos tatouages. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures avec, j'allais dire, avec les psychédéliques. Ce n'est pas psychédéliques, mais on sent que c'est cueille de mise quand même. Voilà, ça fait partie des plantes, du monde de l'esprit, des plantes, de la forêt, tout ça. Donc, un grand merci d'ailleurs à ces grenouilles et à Kampou, le chaman, qui un jour a découvert ce remède absolument incroyable. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada